Bonjour à tous, bienvenue à Terroir Engagé. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Pascal Giton, il est producteur de fromage de chèvre à Néronde et également sapeur-pompier volontaire à Bogie. C'est parti ! Bonjour Pascal, comment ça va ? Très bien, c'est vous ? Merci, alors merci de m'accueillir à la chèvrerie, c'est comme ça qu'on nomme ce lieu. La fromagerie de midi. La fromagerie de midi. Très bien. Alors Pascal, ici, on est situé dans la partie vente pour le grand public ? Tout à fait, c'est-à-dire que ça va être un accueil de clients, donc on vient de servir. Que vous venez servir, d'accord. Et la partie production se situe juste... La production se situe derrière moi, dans le sable de fabrication. Ok, et bien on y va ? Pas de soucis, excusez-moi. Les fromages que l'on voit ici, ils ont été faits ce matin ? Alors c'est monté, donc ici, dans l'égoutte de Boissin de Chabéia, donc on s'est moulé ce matin. D'accord. Celui-ci, donc qu'on appelle un gros fromage de chèvre, qu'on appelle le Néronde, donc qui est moulé, donc à la louche, c'est-à-dire qu'on prend deux cahiers, on les goutte dans un décelle. Celui-ci a été fait hier matin. D'accord. Et donc il a été retourné. Et le petit dernier ? D'accord. Différents formules, donc on fait des petits coeurs aussi, donc pareil, en fromage de chèvre. On va parler un petit peu de l'AOC, donc l'appellation, l'origine contrôlée. Qui est édite depuis 1976. D'accord. Vous êtes combien de producteurs à détenir cette AOC ? Aujourd'hui, on est à peu près une centaine de producteurs en appellation. D'accord. Qui regroupent si bien les laitiers, qui sont en zone d'appellation, que les producteurs de fromage. Alors là, donc, ça s'appelle un faissoir. Donc là, on commence la première étape d'affinage. Donc on fait du froid, du chaud et de la ventilation. D'accord. Ça pourrait créer de l'humidité. Et donc, les petits bouchons pour l'apéritif ? L'apéritif, oui, c'était l'art de poids. Ok. Je me permets, alors ? Ça arrive, tout à fait. Alors là, c'est direct chez le producteur, là ? Tout à fait. Ça a été démoulé hier matin. Donc, une journée d'assinage. Super. Alors, tu ne dois pas être tout seul à gérer de cette belle affaire ? Non, tout à fait. Donc, on est avec mon épouse, qui s'occupe de tout ce qui est livraison, de la clientèle. On a une salariée, qui est sur la fromagerie, donc le matin. Et donc, moi, on est trois personnes à travailler sur la fromagerie. Après la partie production et affinage, on va aller voir… On va parler d'animaux, donc la production, les tiers. Très bien. Allons-y. On y va. Pascal, ça fait combien d'années que tu es sapeur-pompier volontaire ? Alors, ça fait 34 ans que je suis sapeur-pompier volontaire. 34 ans parmi les effectifs. Et je crois que tu es président de l'Amicale ? Tout à fait. Du centre de secours de Bogie ? Du centre de secours de Bogie. Donc, voilà la race alpine. Oui. Donc, l'échelle qui permet d'avoir l'appellation du crotin de Chavignol. D'accord. C'est cette race-là qui permet d'avoir l'appellation… L'échelle marron, tout à fait, oui. Marron avec cette… C'est l'israie noire sur le dos. L'israie noire. Tu as combien de têtes ? Actuellement, j'ai 120 chèvres. 120 chèvres ? Oui. Au niveau de la traite, c'est deux fois par jour ? C'est deux fois par jour. Donc, j'ai ici la salle d'attente. Et puis donc, à Mont-sur-Cay, on en traite 12 à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada